Je donne la parole d'abord à Loïc Dombreval. Merci Monsieur le Président, cher Louis. Madame la Vice-présidente, chère Laurence, félicitations de nouveau à la LFDA aujourd'hui pour la qualité des interventions et la hauteur de vue dont vous ne vous départissez pas à chaque fois que vous parlez de la question du bien-être animal et de la condition animale. Mon propos sera un propos d'abord d'humilité parce que si j'en suis pas directement responsable, de même que mes collègues présents dans cette Assemblée, ce sont bien les politiques qui ont dit un jour aux éleveurs qu'il fallait qu'ils intensifient, qu'il fallait qu'ils produisent plus, qu'il fallait qu'ils produisent moins cher et toujours plus et toujours moins cher et qui ont aidé ces mêmes éleveurs à construire des bâtiments dont a parlé tout à l'heure Christiane Lambert et qu'ils ont aujourd'hui parfois du mal à rembourser. Ce sont ces mêmes politiques qui aujourd'hui probablement font que certains éleveurs sont tiraillés entre la terre et le caillibouti, entre le plein air et l'air recyclé. Et donc, ce que je vais vous dire maintenant, ça concerne ces voies législatives et réglementaires, sachant qu'elles sont aujourd'hui relativement protectrices pour les animaux, au fond, dans notre pays. Et je vais vous prendre deux exemples pour l'illustrer, un exemple législatif et un exemple réglementaire. Ce seront des choses très concrètes. Vous m'excuserez de leur caractère parfois anecdotique, mais il me semble que c'est aussi comme ça qu'on peut faire partager et améliorer les choses. En matière... Et de façon générale, pardon, avant cela, je voulais vous dire que le message que je voulais vous passer aujourd'hui, et qui a été d'ailleurs, ce matin, également partagé par d'autres intervenants, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration de la condition animale en France, je ne parle pas de bien-être animal, je parle de condition animale, sans transition et sans accompagnement par les politiques, notamment, mais pas uniquement, de ces mêmes transitions. Premier exemple est un exemple législatif. Ça concerne la vidéosurveillance dans les abattoirs. Plusieurs amendements déposés lors de la loi EGalim en 2018. Un amendement de ma part déposé dit de repli en disant écoutez, on ne va probablement pas s'entendre dans cet hémicycle pour imposer de façon obligatoire la vidéosurveillance dans les abattoirs. Donc je propose qu'on l'expérimente. Qu'on l'expérimente et qu'on le fasse dans un contexte où ce seront les abattoirs eux-mêmes qui en feront la demande. 1h30 de débat. 1h30 de débat. Un amendement qui donne lieu à une interruption de séance où un député et des députés rajoutent que cette expérimentation doit se faire effectivement après l'accord de l'abattoir et après également l'accord du personnel. Rien de choquant à ça. Cet amendement ne serait pas passé. Il a été évidemment, ça a, il a été raillé, ça a ricané considérant que c'était un sous-amendement, un amendement de repli mais tellement de repli qu'il ne représentait plus rien, qu'il ne ressemblait plus à rien. Sauf qu'aujourd'hui, cet amendement, il a permis l'expérimentation et elle est en cours avec 6 abattoirs en France de la vidéo dans les abattoirs. Que les modalités avec lesquelles est mise en place cette vidéo sont extrêmement importantes. Ces modalités, parce qu'en particulier, elles disent que la vidéo doit non pas filmer l'opérateur dont on connaît la dureté du métier et de la tâche, mais doit filmer l'animal pour s'assurer qu'il ne souffre pas. Cette expérimentation de la radio a un rapport qui sera publié au début de l'année 2021 puis au déploiement de la vidéosurveillance dans les abattoirs qui sera aidé par le plan de relance, ça a été évoqué, doté sur la question des abattoirs de 125 millions d'euros avec notamment, et ça intéressera mon collègue Vilani, des aspects extrêmement intéressants sur l'intelligence artificielle qui permettra à la machine de voir s'il y a dans le cadre de l'amener de l'animal et de sa saignée des problèmes particuliers sur un moment particulier qui sera ainsi objectivé et qui permettra d'améliorer les pratiques dans l'abattoir. Deuxième exemple, c'est un exemple réglementaire. Il concerne le broyage à vif des poussins. 50 millions de poussins mâles, il n'y a pas de parité en matière de broyage de poussins, sont broyés tous les ans en France. De nouveau, loi alimentation 2018, je dépose un amendement pour demander l'interdiction de ce broyage, mesure d'abolition, et, si c'est impossible, si le vote ne permet pas, un rapport permettant d'évaluer des dispositifs permettant d'éviter ce broyage. les deux amendements se heurtent à un refus dans l'hémicycle. Quelques mois après, début 2020, annonce le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qu'en accord avec la ministre de l'Agriculture allemande, à la fin 2021, sera mis fin par voie réglementaire au broyage à vif des poussins dans notre pays. Et je dois saluer, j'étais présent à l'Oudeac, et j'ai vu le patron des fermiers de Loué, j'ai été présent à l'Oudeac pour voir une machine absolument extraordinaire qui indique très clairement que quand il y a une mobilisation du secteur privé, des fabricants, des distributeurs, des producteurs, des éleveurs, quand il y a cette mobilisation, elle emporte tout. Elle emporte la loi et les règlements. Elle va plus vite que la loi et que les règlements. C'est ça, c'est une réalité, et il faut l'admettre, et je l'admets absolument volontiers, et je félicite cette avancée majeure qui permet aujourd'hui de sexer au 13e jour des embryons, quand ils commencent à peine à avoir quelques plumes, pour savoir où sont les mâles et où sont les femelles, distinguant les oeufs mâles des oeufs femelles, et permettant ensuite une électronarcose individuelle de chacun des oeufs contenant un futur poussin mâle. Cette avancée est une avancée à la fois au départ avec un amendement presque d'appel dans l'hémicycle, souhaitant une loi qui se transforme en règlement, puis, grâce à la mobilisation du secteur privé, en une réalité avant même la fin 2021, qui était annoncée par le ministre Didi Guillaume, début 2020. Deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il y a une nécessaire transition, on le voit très clairement sur la question de la vidéo. La vidéo la hantise, parce qu'il y avait un paradigme qui a été imposé finalement par l'association L214, qui était de dire qu'il fallait aussi montrer les opérateurs. Eh bien, ce qui entraînait effectivement des réticences extrêmement vives et normales de la part des personnels des abattoirs. Aujourd'hui, cette transition, elle est faite, elle est absolument nécessaire, elle est indispensable, et je voudrais au passage dire qu'il ne peut pas y avoir de bien-être animal au détriment du bien-être des hommes. Ces deux éléments sont à concilier de façon absolue, de façon absolue, sinon on n'avancera jamais, jamais ni sur l'un ni sur l'autre. La pédagogie également, l'accompagnement. Les abolitions brutales sont sans avenir. On l'a vu, on le voit à chaque fois que l'on tente des abolitions brutales, que certains tentent ou souhaitent des abolitions brutales. L'enseignement agricole, par la loi, un amendement que j'ai également déposé dans la loi alimentation, qui impose aujourd'hui une formation bien-être animal dans l'enseignement agricole. Ça, c'est une véritable aussi innovation qui permet la sensibilisation, la pédagogie, la prévention pour tous ces acteurs du bien-être animal en France et en particulier les éleveurs. Deuxième point qui concerne le point réglementaire et le deuxième enseignement, c'est la fameuse soft law, la loi souple, si chère à mon voisin de droite, le président Schweitzer. Il a raison. C'est soft law qui n'est pas à la faveur des députés, des sénateurs et des législateurs. Elle permet des avancées qui sont des avancées majeures, par pression, par pression de l'opinion des consommateurs, par les acteurs économiques. Elle permet de la rapidité et de l'efficacité. En conclusion, je pense que je suis dans les temps, cher président, je voudrais vous dire également deux choses. Quand on vote dans l'hémicycle, il faut voter en cohérence, en conscience. On ne peut pas voter le CETA et le Mercosur. Si on aborde ces deux aspects-là, ces deux traités, sous l'angle du bien-être animal, ne serait-ce que sous l'angle du bien-être animal, on ne peut pas les voter. Je me suis abstenu sur le CETA. Et évidemment, tant est qu'un jour le Mercosur arrive dans l'hémicycle, je voterais évidemment contre. Mais je voudrais aussi vous dire une chose. On a une spécialité en France qui est de rédiger, de parler, d'amender et de passer des heures sur des lois qui, pour certaines d'entre elles, ne sont jamais appliquées. C'est une réalité, certains le savent. Ce n'est pas forcément quelque chose d'exemplaire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que faire appliquer ces lois, renforcer le personnel pour les faire appliquer, faire en sorte que le Parlement et que les parlementaires puissent, dans le cadre de leur exercice, non pas toujours amender et rédiger des lois, mais également contrôler l'action du gouvernement, qui est une des missions des parlementaires, mais qui n'en a pas forcément les moyens. C'est également quelque chose d'extrêmement important. Un exemple frappant qui concerne et qui dépasse la question du bien-être animal, c'est la question des néonicotinoïdes. On a voté en 2016 une loi qui n'a pas été appliquée pendant 4 ans et à laquelle on demande de déroger 4 ans après. C'est absolument un non-sens. Et il faut que nous aussi, et en premier lieu, et je bouclerai avec le début de mon intervention, il faut que les politiques se remettent aussi très sérieusement en question. Je vous remercie. Cela dit, Loïc, vous avez commencé par un mea culpa du politique, mais vous avez poursuivi en montrant ce que pouvait faire un député engagé pour faire progresser les choses, et je m'en réjouis.